La douzaine d'expressions Thème Lycée Lycée Un lycée est un établissement d'enseignement secondaire qui, dans de nombreux systèmes éducatifs, accueille des élèves après le collège et les prépare à des examens finaux ou à des qualifications, souvent en vue d'études supérieures à l'université. Les lycées offrent généralement un programme d'études comprenant des matières générales comme les mathématiques, les sciences, la littérature et les langues, mais peuvent également proposer des filières techniques ou professionnelles. En plus de l'aspect académique, les lycées jouent un rôle essentiel dans la socialisation des adolescents, les aidant à développer des compétences sociales, civiques et personnelles. 1. Faire le lycée buissonnier Signifie sécher les cours ou ne pas assister régulièrement aux cours du lycée. Exemple Il a été renvoyé pour avoir fait le lycée buissonnier pendant tout le trimestre. Elle préfère faire le lycée buissonnier pour passer du temps à la bibliothèque. 2. Être le roi du lycée Être la personne la plus influente et populaire au lycée. Exemple Pendant son année de terminale, il était le roi du lycée, tout le monde le connaissait. Elle aime être le roi du lycée, mais cela ne l'empêche pas d'être sympathique avec tout le monde. 3. Avoir le lycée dans la peau Aimer profondément son expérience au lycée, y être attachée. Exemple Même des années après avoir obtenu son diplôme, il a toujours le lycée dans la peau. Elle a tellement aimé son lycée qu'elle est devenue professeure là-bas. 4. Passez le lycée au peigne fin Examinez minutieusement tous les détails ou aspects du lycée. Exemple L'inspecteur est venu passer le lycée au peigne fin pour évaluer ses performances. Avant la rentrée, le directeur a décidé de passer le lycée au peigne fin pour s'assurer que tout était en ordre. 5. Prendre le lycée comme il vient Accepter les choses telles qu'elles se présentent au lycée, sans se soucier outre mesure. Exemple Il préfère prendre le lycée comme il vient et ne pas stresser pour de petites choses. Elle a appris à prendre le lycée comme il vient après avoir réalisé que tout ne se passera pas toujours comme prévu. 6. Lycée à deux vitesses Une situation où il y a des inégalités évidentes ou des disparités entre les élèves au lycée. Exemple Le système éducatif actuel a créé un lycée à deux vitesses, où certains élèves ont plus d'opportunités que d'autres. Les parents se sont pleins du lycée à deux vitesses qui existent dans cette école. 7. La crème du lycée Les élèves les plus talentueux, intelligents ou accomplis du lycée Exemple Elle a été reconnue comme faisant partie de la crème du lycée en raison de ses excellentes notes. Les élèves de cette classe sont la crème du lycée, ils ont tous des résultats exceptionnels. 8. Faire ses classes au lycée Passer ses années d'études au lycée pour se préparer à l'avenir. Exemple Après avoir fait ses classes au lycée, il a décidé de poursuivre des études supérieures. Elle a fait ses classes au lycée avec beaucoup de détermination pour atteindre ses objectifs. 9. Rester scotché au lycée Échouer à passer à l'étape suivante après le lycée, comme ne pas aller à l'université ou trouver un emploi. Exemple Il avait de grandes ambitions, mais il est finalement resté scotché au lycée et n'a pas poursuivi ses études. Elle craint de rester scotché au lycée, alors elle cherche activement des opportunités après l'obtention de son diplôme. 10. Lycée de la vie Une métaphore pour désigner l'apprentissage et les expériences que l'on acquiert en dehors de l'éducation formelle au lycée. Exemple Il a appris beaucoup de choses dans le lycée de la vie, bien plus qu'à l'école. Elle pense que le lycée de la vie est tout aussi important que l'éducation formelle. 11. Lycée des métiers Un établissement d'enseignement qui se concentre sur la formation professionnelle et technique plutôt que sur l'enseignement général. Exemple Après avoir obtenu son diplôme du lycée, il a fréquenté un lycée des métiers pour devenir plombier. Elle a choisi d'aller dans un lycée des métiers pour apprendre les compétences nécessaires pour devenir électricienne. 12. Lycée en herbe Un terme informel pour désigner les élèves du primaire ou du collège qui ne sont pas encore au lycée. Exemple Ces enfants sont encore au primaire, ce ne sont que des lycées en herbe. Elle se rappelle avec nostalgie ses jours de lycée en herbe, avant d'entrer au lycée lui-même. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Louis était un adolescent comme les autres, avec une particularité, il avait le lycée dans la peau. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de suivre les traces de son père et de devenir enseignant. Mais avant cela, il devait d'abord faire ses classes au lycée. Au début de l'année, Louis était tout excité à l'idée d'intégrer le lycée Saint-Herbe, un établissement réputé comme étant un lycée en herbe, formant de jeunes esprits brillants. Cependant, il se rendit vite compte que c'était un lycée à deux vitesses. Certains élèves, considérés comme la crème du lycée, étaient privilégiés, tandis que d'autres étaient laissés pour compte. Malgré cela, Louis décida de prendre le lycée comme il vient. Il étudiait dur, rejoignit plusieurs clubs et se lia d'amitié avec tout le monde. Il passa le lycée au peigne fin, cherchant chaque opportunité d'apprendre et de s'épanouir. Cependant, sa passion pour le lycée l'amena parfois à faire le lycée buissonnier. Avec ses amis, il explorait la ville, apprenant de la lycée de la vie. Mais contrairement à ses camarades qui séchaient les cours, Louis les rattrapait toujours le lendemain, montrant qu'il était vraiment dévoué à ses études. Son dévouement et sa passion pour l'apprentissage le firent rapidement remarquer. Il devint le roi du lycée, admiré et respecté par tous, enseignant comme élève. Certains de ses amis plaisantaient en disant qu'il resterait scotché au lycée même après avoir obtenu son diplôme. Mais Louis avait d'autres projets. Après avoir obtenu son baccalauréat avec brio, il décida de rejoindre un lycée des métiers pour se former en tant qu'éducateur spécialisé. Son rêve était d'aider ceux qui, comme lui, avaient une passion pour l'apprentissage mais se trouvaient souvent négligés ou marginalisés. L'histoire de Louis est celle d'un jeune homme qui, malgré les obstacles, a suivi sa passion et a transformé chaque défi en une opportunité. Son amour pour le lycée et son dévouement à l'apprentissage sont une source d'inspiration pour tous ceux qui ont croisé son chemin. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. Sous-titrage FR ?